bonjour dans cette vidéo nous allons voir comment se faire aider facilement et à distance par un ami grâce à l'assistance rapide de windows si vous avez besoin de vous faire aider par quelqu'un à distance vous pouvez utiliser une application qui est natif dans windows 10 et dans windows 11 et qui plus est qui est simple d'utilisation qui s'appelle l'assistance rapide les prérequis il faut que la personne qui a besoin d'aide et la personne qui aide et internet tous les deux et la personne qui va aider doit avoir un compte microsoft ou un compte entre un rédits l'application pour la trouver soit vous cherchez directement assistance rapide ou alors vous pouvez utiliser le raccourci clavier contrôle windows j'ai indiqué juste donc à gauche la machine de la personne qui a besoin d'aide à droite la machine de la personne qui va aider donc j'ai on a lancé la même le même outil le gros du travail est fait le plus gros du travail est fait pour la personne qui a besoin d'aide juste a besoin de lancer l'outil et après il va attendre qu'on lui donne un code donc la personne qui aide c'est elle qui va avoir plus d'actions à faire donc à faire aider quelqu'un je vais avoir besoin d'un compte microsoft à des copies collées je vais recevoir un id voilà j'ai dix minutes pour le fournir à la personne qui a besoin d'aide la personne qui a besoin d'aide va rentrer donc le code fourni par la personne qui aide soumettre on va attendre un petit peu que toute la connexion se fasse alors c'est un outil qui ne permet pas de gérer tout seul enfin de gérer une machine à distance quand on a besoin c'est vraiment un outil ponctuel s'il n'y a pas une personne de chaque côté sur la machine donc qui a besoin d'aide et sur la machine qui qui va aider il se passera rien donc là du coup je dois quand même autoriser mon partage d'écran au départ l'action on n'a qu'un partage d'écran après on peut autoriser la prise la prise de contrôle de l'ordinateur si on le souhaite donc à partir de là jette ma souris à droite je ne vois que ce que fait la machine la personne qui a besoin d'aide je suis juste en visionnage pour l'instant j'ai quand même la possibilité donc de demander de contrôle ce que je vais faire après m'utilisez des trois petites options déjà donc plus ou moins pertinentes donc j'ai la possibilité donc d'utiliser des petits lasers de faire des petits trucs hop on va faire quitter le planter laser je ne sais pas quitter le mauvais outil je peux lancer une session de chat j'ai la possibilité de faire je ne veux pas voilà je l'avais déjà fait alors tout à l'heure j'avais le laser et là c'est les annotations qui vont rester il y a une légère différence entre les deux quitter la notation le chat j'ai fait qu'est-ce qu'il me manque s'il y a plusieurs écrans je pourrais choisir quel écran je veux voir on a la possibilité d'affaires je ne vais pas faire sinon ça va être compliqué je peux suspendre éventuellement n'importe lequel des deux on peut le faire je ne le ferai pas après je refais le contrôle et je peux demander le contrôle donc là hop il va sur la machine qui a besoin d'aide je vais autoriser le contrôle à partir de là je vais pouvoir manipuler la machine donc on va faire ah c'est bon donc c'est bon le chat est parti donc je peux m'amuser à je viens maintenant manipuler la machine distante je peux je range la fenêtre faire des copier-coller prendre ce fichier là on va faire un contrôle-c, contrôle-v le glisser-déposer ne fonctionne pas vous pouvez faire un contrôle-c, contrôle-v derrière en fait c'est le protocole-rdp pour ceux qui connaissent qui est utilisé donc on aura certaines compétences du rdp qui seront disponibles donc j'ai copié le fichier on a bien vu on peut copier d'autres choses en dossier aussi normalement on doit fonctionner hop et répéter et puis dans l'autre sens normalement ça doit marcher aussi je n'ai pas fait le test et j'arrive bien à récupérer aussi les éléments dans les deux sens quelles sont les autres options dont je n'ai pas parlé une option qui permet tout simplement d'afficher le gestion des tâches voilà c'est la dernière directement donc rapidement le gestion des tâches de la machine gagner un petit peu de temps si on a besoin de faire des manipulations dans le gestion des tâches vous pouvez à n'importe quel moment qu'est-ce que je fais bon je vais faire en prendre suspendre pour l'instant et donc après on a le bouton reprendre si on le souhaite vous pouvez je le fais perquitter sans faire exprès peut-être je peux arriver je devrais avoir un petit bouton ici qui me permet de reconnecter on va attendre un petit peu donc peut-être que moi ou la personne en face a fait une petite erreur et à cliquer sur le bouton le bouton quitter on va attendre un petit peu que ça revienne voilà j'avais bien quitté mais j'ai pu restaurer la connexion et vous avez un petit outil qui peut être une option qui peut être pratique c'est tout simplement l'option qui permet de redémarrer et de reconnecter la session sur du dépannage il y a des grandes chances qu'on ait besoin de redémarrer on va faire redémarrer maintenant pour pouvoir intervenir malheureusement bien sûr on n'aura pas accès à des choses telles que le mot sans échec par exemple mais on a quand même un certain nombre d'options qui vont pouvoir être disponibles l'avantage c'est que c'est natif alors si toutefois vous n'avez pas l'application c'est possible que l'application ne soit pas sur la machine si vous avez fait un peu de ménage sur la machine c'est pas grave vous pouvez dans le Microsoft Store et vous recherchez assistance feed et vous pouvez de nouveau l'installer si toutefois il n'est pas disponible vous pouvez tout à fait la réinstaller en cas de soucis normalement c'est déjà disponible mais des fois si on fait du ménage quand on ne sait pas ce que c'est qu'une application à quoi elle sert des fois ça nous arrive de faire un petit peu de ménage pour enlever c'est à ça que sert l'assistance rapide qu'est-ce que j'aurais d'autre à dire en attendant que ça revienne pas grand chose c'est bon c'est revenu est-ce que je vais reconnecter ici de toute façon ça devrait se lancer tout seul alors il semblait que ça se lançait tout seul on va lancer c'est pas grave on va attendre et ça va être la reprise de la connexion je pense que j'étais trop rapide dans mes souvenirs j'ai pas besoin de le relancer ça se fait tout seul oui que d'ailleurs l'assistance rapide que j'ai lancé c'est ouvert à côté donc c'est juste que j'étais trop rapide et j'attends un petit peu que ça se relance tout seul voilà c'est parfait j'ai repris la main à distance sur la machine j'ai pu faire des copiers-coller donc ça peut être assez pratique mais bien sûr ce n'est pas fait pour pouvoir prendre la main sur sa machine quand on est loin c'est vraiment fait pour du dépannage ponctuellement c'est la fin de cette vidéo merci à votre attention merci pour les partages les likes comme d'habitude et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo salut